L'étape du jour, c'était Breskens Dieppe avec la victoire de Groupama, le bateau skippé par Franck Kama. J'ai à mes côtés Devan Lebihan qui est là à côté de nous, bonjour Devan. Et puis Malo Bessec qui est là aussi, qui était sur le bateau, bonjour messieurs. Comment ça va ? J'ai envie de vous poser la question tout de suite après 25 heures de navigation. Eh bien ça va plutôt bien puisqu'on remparte cette étape. Ça c'est la bonne nouvelle. Et donc on peut fatiguer puisqu'on a fait une étape de près et on a fait du rappel et on a réglé les voiles. Alors justement on va parler au numéro 1 Malo qui est à côté. Comment toi tu as vécu cette étape puisque toi normalement tu dois envoyer les voiles à l'avant, tout ça, que ça bouge tout le temps. Mais en fait là il n'y a pas eu grand chose à faire de ce côté là parce qu'une fois que c'était parti, c'était parti. Donc comment on s'occupe pendant ces 25 heures de navigation ? C'est vrai que sur cette étape il ne s'est pas passé grand chose puisqu'on a changé trois fois le génois. Oui, donc ça ce n'était pas trop de boulot pour toi ? Donc en 25 heures c'était tranquille assez et du coup on a fait beaucoup de rappels, bien basculer dans les filières pour que ça marche, pour aller vite. Et ça c'est usant ? Après 7-8 heures de course ça commence à être fatigant et après la nuit tout ça, ça commence à être arrassant. Dévan, le truc c'est comment ça se passe entre vous ? Il y en a qui vont dormir, il y en a qui se reposent un peu ou au contraire tout le monde est taqué pendant les 25 heures ? Non, on était par exemple pour le poste de règleur de Val d'Avent, on était deux personnes pour ce poste. Voilà ce qui est ton poste, on le rappelle. Exactement. Et on s'est relayé régulièrement, surtout à partir de la nuit, pour ne pas se fatiguer de trop et pour essayer d'avoir un maximum de fraîcheur ce matin. Voilà, pour avoir un maximum de fraîcheur ce matin et ne pas se faire rattraper par les petits camarades. Oui, parce qu'il y avait quand même de la lutte, contrairement à ce qu'on a pu croire, parce qu'on se dit, ça y est, encore une victoire de groupe à main sur cette étape, mais il y avait de la lutte et les écarts n'étaient pas très grands entre les bateaux. Oui, ça a surtout bataillé au départ beaucoup avec Sodebo et Bretagne, les Suisses aussi qui n'étaient pas très loin. Et vraiment, nous on a fait notre écart en arrivant à Dunkerque sur la zone de course qu'on connaissait bien. Vous aviez déjà eu des entraînements ici, vous la connaissiez ? On y était il y a 3 ou 4 jours. Oui, c'est vrai que vous étiez passé dans l'autre sens, donc ça vous la connaissez. C'est ça, on maîtrisait le sujet, surtout Erwan, notre navigateur. Et à ce petit jeu-là, on a mis les quelques minutes qui nous ont permis de garder la tête à partir de Dunkerque. Bon, et ça conforte la place de leader au classement général, on terminera là-dessus, mais c'est une très bonne opération pour Franck Hamas et votre équipage. Oui, exactement, un coefficient 4, donc ça correspond à plus d'une journée de régate. Au port, par exemple. Ça veut dire que demain, vous ne naviguez pas, vous restez tranquillement à terre pour vous reposer ? Non, demain, on va encore essayer d'accroître un peu notre avance, ou en tout cas de finir bien positionné pour continuer à garder notre capital. Voilà, on vous sent en tout cas un petit peu fatigué après tous ces efforts. On va vous laisser vous reposer et on se retrouve tout de suite, nous, pour l'équipage du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada